Greg Germain, cette année c'est une année un peu particulière puisque c'est une année historique. Nous avons eu la visite du président de la République. Donc ça c'est quand même très très important et j'aimerais déjà dans un premier temps connaître le sentiment du président d'AFSC quand un autre président de la République cette fois-ci se déplace et vient le rencontrer. D'abord beaucoup de satisfaction qu'un candidat, qu'un président tienne la promesse d'un candidat. C'est une première chose puisqu'il avait promis effectivement de revenir dans le off. La deuxième chose c'est le discours qu'il a prononcé et qui remet les choses à leur juste place. Je crois que ce président a parlé de respect, le respect qui est dû aux compagnies, le respect qui est dû au théâtre, en fait le respect qui est dû à ce qui se passe dans ce festival off. Et ceci engage forcément la parole de l'État et ce que nous allons pouvoir dire, nous asseoir pour parler avec soit le ministère du commerce puisque c'est un marché du théâtre, soit aussi le ministère de la culture puisque c'est malgré tout, nous parlons de culture. Alors qu'est-ce que vous pensez-vous de la visite de notre président de la République ? Je suis ravi de voir qu'il s'intéresse, il vient participer, il visite le off et il prend part un peu à la vie de ce festival. Vous pensez que c'est une date qui sera une date charnière ? Je ne sais pas si on rentre vraiment dans des histoires de politique mais voilà ça fait du bien de voir les regards se tourner du côté de la culture et de façon très intéressée. Une réaction à la visite du président de la République ? Écoutez, une visite ça engage à pas grand chose en fait pour le moment. Symboliquement c'est assez fort j'ai l'impression mais ce qui est important c'est surtout les actes qui suivront. Mais effectivement je pense qu'il y a un nouveau regard qui va être tourné vers la culture, en tout cas pour les cinq ans à venir et ça, ça reste très positif. Moi ce qui me fait plaisir, lorsque je sais que François Hollande est venu à la maison du off, c'est de savoir que finalement il sait que le Festival d'Avignon c'est le in et le off. Et c'est vrai que lorsqu'on parle du Festival d'Avignon, généralement on parle du in. Et le fait que lui il vienne au off, déjà ça je trouve que c'est très fort. – Bernard Le Corfe, rapidement les chiffres, plus de compagnies, plus de lieux, très rapidement pour avoir une petite idée de la situation ? – On n'a pas de bilan, on n'a pas de bilan du tout aujourd'hui, on ne peut pas dire la fréquentation est extraordinaire. – On sait quand même combien il y a de spectacles, on sait combien il y a de mieux. – On sait combien il y en a de spectacles absolument, il y en a environ 1200, un peu moins de 1200. – La croissance ralentit ? – Petit ralentissement, mais on n'est pas là pour des statistiques boulimiques. Il faut qu'il y ait tous les ans plus de spectacles encore, c'est déjà beaucoup. Il faut aussi que le public suive, sinon ça n'a pas de sens. Il faut que le public professionnel suive. Et là non plus, les cartes d'accréditation professionnelle, on n'en sait pas encore exactement le nombre. mais elles seront sans doute équivalentes, au moins équivalentes à ce qu'elles étaient en 2011. Et pour ce qui est du public, on n'a jamais eu de vrais chiffres fiables à 100%. On a toujours des estimations, des fourchettes, et on dit autour de 300 000 personnes. Et voilà, et c'est tout. Et on n'en sait pas plus. – Greg Germain, il y a quelques nouveautés cette année sur le festival. On peut en parler un petit peu, notamment les réseaux sociaux ? – C'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup ? – Oui, oui, je crois que tout le monde doit tenir à ce qu'il y ait la communication. Une communication moderne est importante. Je pense qu'on a assez tué d'arbres en faisant 130 000 programmes, des millions, voire des milliards de tracts, des millions d'affiches. Je me dis qu'il y a une autre façon de communiquer. Il y a deux ans, nous sommes allés sur les applications. Nous continuons donc ce qui est tout à fait naturel et normal sur une communication qui permet d'atteindre peut-être les plus jeunes. Car ce festival, même s'il n'y a pas de date de péremption des publics, heureusement qu'on peut venir au théâtre même quand on a 100 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y vienne à partir du moment où on a 12 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, cette communication-là permet justement d'atteindre un public que jusqu'ici, nous n'atteignons pas. C'est-à-dire le public jeune, celui qui connaît les applications, celui qui va sur les réseaux sociaux, celui qui tweet, qui Facebook, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on ne connaît pas bien dans notre milieu, malheureusement. Vous suivez ce qui se passe sur Facebook, les compagnies qui sont dans cette cible en tout cas ? J'ai l'application, effectivement. Non, c'est bien parce que j'ai bien lu le programme papier. J'ai vu que la moyenne d'âge des spectateurs était de plus de 50 ans, je crois, l'année dernière. Ce qui est, oui, assez élevé, assez surprenant, en fait. Donc, oui, c'est bien la tentative de rajeunissement. En tout cas, c'est une bonne chose. Le rajeunissement est flagrant. Il est flagrant parce que ça fait 5 ans qu'on fait les études statistiques et depuis 5 ans, on voit que ça rajeunit réellement. C'est important. J'ai demandé à Adeline de regarder attentivement les 3 pages du programme qui concernent les statistiques. Adeline va nous faire une petite synthèse de ces stats. Oui, voilà, parce que c'est complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au public que vous souhaiteriez toucher, un public plus jeune. Je vois dans les 3 pages que vous publiez de sondages qui ont été réalisés auprès du public, des compagnies, des professionnels et des théâtres présents l'année dernière, que les spectateurs apprécient d'abord de façon croissante l'ambiance au festival. Ils sont âgés, en moyenne, comme vous disiez, de plus de 50 ans et ce sont majoritairement des femmes, à 65%. Donc, il y a une certaine cohérence entre ce que recherchent les programmateurs, ce que présentent les compagnies et ce que veut voir le public. Par exemple, tous s'accordent à dire que la tendance du moment, c'est aux créations contemporaines. Mais il y a tout de même certaines disparités. Par exemple, au niveau des spectacles de cirque, c'est un exemple que j'ai pris parce que c'est le plus flagrant pour moi. C'est le deuxième type de pièce qui est recherché par les programmateurs, mais il représente seulement 1% de ce que proposent les compagnies. Donc, j'aurais deux questions. D'abord, comment attirer les jeunes ? Vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Et d'autre part, pourquoi est-ce qu'il existe encore autant de disparités entre ce que recherchent les programmateurs et les spectacles que peuvent proposer les compagnies ? Qui répond à cette question ? Daniel Vantadjoli, on peut répondre à cette question ? Non, là, je veux dire, ce que demandent les programmateurs, c'est vrai que je pense qu'ils veulent peut-être plus du visuel, c'est plus facile. Mais moi, je dis qu'il y a tout moyen de spectacle et il ne faut pas non plus se fier spécialement aux programmateurs. Il y a du public qui va choisir, et du contemporain, et du cirque, et de la chanson. Vous savez, c'est une liberté totale dans le hof. Et là, on ne peut pas savoir ce que les programmateurs viennent chercher spécialement. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que tout soit représenté comme ça. Et on voit aussi, il y a des gens qui iront voir beaucoup plus de classiques, des gens qui iront voir de la chanson, et que tout soit représenté, que je puisse choisir, moi, entre un spectacle d'un type ou d'un autre, ou panaché. Ça, c'est vraiment la richesse de la proposition. Autant nous parlons d'un festival qui n'a pas de gouvernance artistique. Chaque lieu est libre de programmer celui qu'il veut, ou celle qu'il veut. Donc, en aucun cas, AFC ne peut dire, vous savez, nous, puisqu'il y a moins de cirque, on va mettre plus de cirque. Puisque les programmateurs cherchent plus de modernes, on va mettre plus de modernes. Non. On accompagne, on ne gère pas. On accompagne ce festival en essayant le plus possible de faire en sorte que les programmateurs viennent de plus en plus nombreux, donc il faut s'adresser à eux, faire que les publics, jeunes, moins jeunes, plus vieux, plus âgés, viennent eux aussi. C'est ça, le but de la manœuvre. Et aussi, surtout, faire en sorte que les compagnies trouvent ici, un vrai accueil. D'où l'idée de la charte, et Armand Éloi est à côté de moi, il pourra en parler savamment, il y a travaillé pendant trois ans. Et je veux dire, c'est tout ce qui fait le corps même de ce que nous tentons de faire dans notre association. de ce que nous avons fait dans notre association. Merci.